Je me rends compte que malgré toute la publicité que j'ai pu faire, plus ou moins loin de mon local, c'est principalement ma devanture, donc ma façade à qui fait venir, et donc les gens qui sont à proximité et qui habitent à proximité. Maintenant, il m'est arrivé, quand j'étais salarié, d'avoir des élèves, je me souviens d'une élève notamment dont le petit ami avait passé son permis du côté de Falampin. Et il n'osait pas venir conduire sur l'île parce qu'il n'avait pas l'habitude de la circulation de la métropole. Et elle, habitant également du côté de Falampin, a souhaité, à cause de l'expérience, entre guillemets, incomplète de son petit ami, a souhaité passer son permis et apprendre à conduire dans le centre de l'île. Ça reste anecdotique, mais il y a aussi certains élèves qui, je propose comme certaines auto-écoles, l'examen du permis illimité dans le forfait, donc qui, au bout d'un moment, souhaitent le passer, même s'ils ne sont pas complètement prêts. Ils font le forcing, bon. Ça reste anecdotique, mais je pense qu'il y a aussi une bonne partie d'auto-écoles qui présente des élèves pour rester dans le forfait qui a été choisi par l'élève, malgré l'évaluation initiale, obligatoire, qui présente des élèves qui ne sont pas complètement prêts et qui n'ont pas toutes les chances de l'avoir. Je pense que la première explication va être la difficulté de conduire en ville. Il est évident que conduire dans une circulation plus dense, beaucoup plus d'usagers de la route, beaucoup plus d'infrastructures différentes, très concentrées, c'est forcément beaucoup plus difficile. Et donc l'examen est forcément un petit peu plus difficile en agglomération et en grande agglomération qu'en zone, on va dire rurale. C'est beaucoup plus concentré que lorsqu'on a des agglomérations ou des communes de quelques milliers d'habitants, 500, 1000, 2000 habitants et entre deux, 5 kilomètres de campagne.